bonjour à tous ici Emanuel et bienvenue sur la chaîne Emanuel Kahn ravi de vous retrouver comme à chaque fois aujourd'hui je vais partager vos 10 effets super cool et intéressants pour dynamiser vos clips vidéo que ce soit vos clips de rap bref quelque chose qui va vous permettre de dynamiser vraiment tout ceci c'est sans plugin juste avec les effets par défaut d'un autre vidéo si toi c'est la première fois que tu arrives par ici alors sois la bienvenue et surtout n'hésite pas de lâcher un pouce bleu et de t'abonner à la chaîne car ça fait grave plaisir si tu es passionné par tout ce qui est montage, réalisation, effets matériels, étalonnage alors sache que tu es au bon endroit n'hésite pas de t'abonner pour nous rejoindre et surtout active la cloche de notification qu'on ait manqué aucune de nos prochaines vidéos bien évidemment nous allons aussi voir comment est-ce qu'on va enregistrer tous ces effets qu'on a créé là sous forme de préceptes pour pouvoir le réutiliser plus tard à notre convenance sans toutefois perdre le temps on va passer directement sur Adobe Premiere pour réaliser tous ces effets là c'est parti voilà on se retrouve rapidement sur Adobe Premiere on va commencer par votre premier effet qui est très facile à utiliser et à mettre en place bien évidemment je vous conseille de faire souvent c'est de faire là quand vous êtes en début du clip on va baisser le visualiser on va le faire ici voilà pour se faire ce que je veux faire rapidement j'ai fait des captures d'écran par exemple la machine fait je fais une capture d'écran bon je vais le juste mais capture d'écran dans mon dossier c'est une marche voilà il fait une autre là une autre une autre voilà voilà ça j'ai fait sélectionner tout ça je vous repousse ici j'ai fait rapidement je tiens j'ai venu cliquer je m'en cherchais mes captures d'écran voici j'ai les importe rapidement c'est dans ce petit intervalle qu'on va essayer de manifester l'effet avant j'ai venu je vais prendre celui-ci ce que je fais je vais compter c'est une qui marche donc je coupe ici et mieux pour un plat de sain voilà on a un truc comme ça on a dupliqué ça on a dupliqué ça c'est là je pense que j'ai vu aussi l'écran c'est une émission voilà on a dupliqué voilà non rapidement je veux tu es venu là je vais sélectionner tout ça je vais créer je vais imbriquer une séquence voilà là je me place là je viens je mets l'échelle à 0 tant que moi que ce soit des croissants dans le métri à 110 voilà le premier fait il est fini on va passer rapidement au second fondue fondue et c'est élevé 15 vendu enchaîné son défendant alors il faut qu'à ce petit on remet une autre image appliquer une croissance par les fonctions si vous ne connaissez pas comment on définit une transition par les fours vénécia et fait fondu fondu des films fondu au noir fondu au blanc moi je prends un fondu au film j'aime très bien ça définit l'abstraction compréhension par les fourniers si je m'ai appliqué l'idée ici c'est pourquoi il faut que forcément vous avez vu ce genre de fait dans l'éclique on vient ici je vais mettre 15 15 je joue beaucoup donc on va réduire à 5 voilà on va essayer rapidement de faire le prochain effet qui va s'appeler la double exposition donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça forcément vous avez quand même vu cet effet là dans la première chose qu'on va faire on va peut-être superposer ce plan ici là et si j'ai une option de faire opacité écran il fait assez très très courant dans le clip vidéo et très simple à réaliser en deux clics maintenant je vais un peu essayer de rendre un peu ça plus de 8 je vais un peu baisser ici donc je vais prendre un effet miroir voilà je vais essayer de la basculer sur le côté donc je vais prendre un effet miroir c'est un peu ça on passe à l'effet suivant pour l'effet soit c'est léger zoom dans ce qu'on va faire on va venir on revient ici on prend un calque et l'effet on pose là rapidement et on coupe on vient chercher notre outil transforme dans les effets transformation désolé pas tout ça en anglais transforme transformation voilà on dit cela on vient directement ici sur l'échelle cauchemond échelle là j'aime peut-être là je le mets à 150 voilà et je reviens peut-être ici je le mets à 100 je le mets à 150 ça alors très courant dans l'équipe on va prendre c'est un peu plus smooth on va mettre 360 ici voilà voilà super on passe rapidement au prochain effet voilà on va voir comment faire rapidement une image flash on se fait on vient ici on parle à monsieur là qu'est ce que j'ai fait il fait une capture d'écran et j'ai choisi toujours le format png pour que ça soit de meilleure qualité et je clique importe dans le projet pour que je retrouve rapidement la capture d'écran ici mais forcément quelque part avant désolé donc voilà on va le poser là on va le poser là on va le poser là moi ici on va ajouter en fondant j'enchaînés transition vidéo fondus pour yoges chine on a lancé des rangs à la fin d'être différent une fois que c'est fait ici j'ai une option de fait sur la capture d'image évidemment son effet sur capture d'image choisissent la écran voilà parlant que l'avancé comme ça je vais mettre 50 non je mets 7 à 100 voilà ici il y a le clic on va mettre là maintenant on va essayer de faire un effet ghost que j'aime beaucoup voilà on va tout ce monde de ceci là ça je vais mettre à mon écran ici je vais mettre 130 maintenant je vais essayer que ça soit légèrement 130 c'est beaucoup mais donc 100 voilà on a ici un peu baissé à 50 bon ça ne se ressemble pas trop avec cette image on va prendre notre image voilà on va dupliquer une fois qu'on est là on va venir chercher on va venir chercher option opacité mode de fusion après un écran voilà une fois qu'on a pris écran il faut que ça soit légèrement proportionnel à ça ok je vais peut-être arriver là je vais baisser un peu voilà 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 je vais encore le baisser je vais encore sortir là voilà c'est bon je vais encore faire des petites coupures je vais encore faire des petites coupures voilà là on va prendre, on va couper ici voilà 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 on va prendre, je vais prendre un enfin au moins mettre un effet dessus on va mettre un effet dessus on va mettre un effet dessus . une version voilà super ça ah cool on va essayer de voir une autre variation donc on peut venir ici voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère vraiment que ça t'a plu et va te permettre de dynamiser des clips et de les rendre encore plus intéressant si c'est le cas n'hésite pas de lâcher un pouce bleus d'abonnés si tu es nouveau sur la chaîne ici à la porte toi très très bien et à vendredi prochain pour un nouvel épisode sur la chaîne